Coucou mes choups choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi ça va, alors vous êtes sans doute plusieurs à ne pas trop savoir pourquoi je n'ai pas été là pendant une semaine J'ai essayé de vous informer sur tous les réseaux sociaux que je possède J'ai même mis un message dans la communauté ici en espérant que tout le monde le verrait Mais je sais que non puisque j'ai eu des messages pendant toute la semaine d'un peu partout en commentaire sous d'anciennes vidéos J'ai perdu ma mamie vendredi dernier, donc il y a une dizaine de jours maintenant Je suis pas très bonne en maths, vous avez compris, pas ce vendredi là, celui d'avant Et bah forcément en fait suite à ça ma mamie j'étais extrêmement proche d'elle C'était une femme exceptionnelle et je l'aimais énormément Et du coup suite à ça bon bah je me suis pas sentie tout simplement de faire des vidéos ou de faire des streams Encore maintenant, alors ça va, vous inquiétez pas Mais c'est juste que c'est possible que pendant quelques jours je sois pas hystérique à crier partout Vous voyez, je suis un peu en phase en fait au moment où je tourne douce en fait Un peu comme si tu te réveilles un peu d'un sommeil et tu reprends un peu tes marques Tu vois ce que je veux dire, t'as été malade, t'as été au lit pendant une semaine et tu te réveilles T'as un peu comme la gueule de bois, bon je picole pas donc je peux qu'imaginer Mais vous voyez ce que je veux dire, je suis un peu encore dans le ventre mou de la forme Mais ça va, ne vous inquiétez pas, la connexion que j'ai avec ma mamie est au-delà de ça on va dire Et d'ailleurs, attends, faut que je vous dise une petite anecdote rigolote Donc c'est un tirage, alors pour ceux qui connaissent pas en gros, il y a une carte par signe astrologique Et cette carte symbolise votre semaine à venir, alors évidemment, évidemment, symbolise C'est comme l'horoscope dans les magazines, tu vois, c'est plus en gros une vidéo pour vous faire penser à vous Et faire un petit bilan sur vous, votre situation, ce que vous avez envie qu'il vous arrive, ce que vous voulez surtout pas qu'il vous arrive En gros un petit moment de bien-être pour penser à vous, plus un moment méditation, tu vois Sauf que c'est moi qui dis des conneries et pas une voix calme et posée, mais bref Et du coup, en fait, avant de faire un tirage, ce que je fais systématiquement avec n'importe quel oracle ou tarot Je tire une carte pour moi, c'est-à-dire que je tire vos cartes, tu vois, genre je dis pour les lions, machin, pour les cancers, machin, etc Et à la fin, je dis, et pour moi, du coup, et je prends une carte qui m'attire Et là, c'est celle-ci qui est sortie Voilà, la vieille femme, c'est une carte très forte En gros, il y a les arcades mineurs et les arcades majeurs dans un tarot C'est pas un oracle, c'est un tarot Les arcades mineurs, c'est celle avec les éléments qu'on a eu beaucoup la semaine dernière Donc air, terre, eau et feu Et les arcades majeurs, c'est celle où il n'y a pas d'éléments Et c'est juste, on va dire, des choses importantes, tu vois Des gros concepts, on va dire, tu vois Et du coup, voilà, j'ai tiré la vieille femme Alors évidemment, bon, le rapprochant avec ma mamie se fait d'emblée Mais outre ça, c'est une carte qui symbolise beaucoup de force Et genre qu'on suit des modèles, qu'on est indépendante C'est une carte assez très féminine, pour le coup C'est un peu un modèle de femme forte, d'inspirante, etc Et c'est très positif Ça m'a fait sourire de l'attirer là Je veux dire, il y a quand même énormément de cartes dans ce tarot C'est un très très gros tarot Donc c'était quand même assez beau, on va dire, comme coïncidence Voilà, on va dire ça Oui, il y a quand même 81 cartes, je viens de vérifier Ça fait quand même du peuple Du coup, je propose qu'on attaque tout de suite votre petit tirage, mes amours Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine ? Alors j'espère vraiment qu'on n'aura que du positif Un peu de soleil, du péchotage en bord de plage Ou alors en bord de canal, ou alors en bord de forêt Enfin du péchotage quoi De la famille, des amis Enfin pas de péchotage de la famille, vous avez compris ? Et on commence, on commence avec les cancers Oui, parce que ça a changé, nous sommes le 22 juin au moment où cette vidéo sort Et le 22 juin, c'est le début des cancers Donc du coup, ce qui veut dire que les gémeaux Vous êtes là, voilà Vous êtes loin Oui, oui, les premiers seront les derniers, etc Vous savez, c'est cyclique Alors les cancers Qu'est-ce qui vous attend cette semaine ? Oh ! Ah bah tu vois, on parlait d'arcane majeure et d'arcane mineure Oh, dis donc, elle est belle Alors, je connais un peu mieux le tarot que la première fois que je m'en suis servie avec vous Forcément, puisque j'ai fait un tirage avec vous Mais je ne l'ai pas encore pratiqué à côté Je pense que je vais faire des tirages avec mes modos déjà Parce que mes modos, c'est un peu... Voilà, c'est mes amis et tout Donc je passe beaucoup de temps avec elles Et avec eux, parce que j'ai un garçon maintenant J'ai un garçon dans l'équipe Voilà, je passe beaucoup de temps avec eux Donc j'en ferai sans doute avec eux Mais également pour les choupes divins Parce que, en gros Bon alors ça, je vous l'annoncerai à un autre moment Ce n'est pas le moment Mais j'ai trouvé une autre contrepartie pour les choupes divins Donc ceux qui me soutiennent à 10 euros par mois Je ne peux plus assurer un mail par mois pour chacun Parce que c'est beaucoup trop de travail Et ça me stressait de ouf à l'idée de ne pas être dans les temps Enfin voilà, j'étais pire qu'une meuf Qui a peur de ne pas payer ses factures dans les temps C'était une catastrophe Je suis une stressée de la vie Du coup maintenant, ce que je vais faire À partir du mois prochain À partir de juillet Je ferai au moins un vocal avec eux sur YouTube Par mois Voilà, donc ça ne vous laisse pas Parce que ça n'enlève pas de vidéos Mais je me dis que c'est une contrepartie plus simple pour moi à faire Et ça permet un moment d'échange, etc Donc peut-être également si des choupes divins veulent tenter Voilà, c'est une parenthèse Du coup je vais aller voir dans le livre tout de suite Ce que ça veut dire Parce que je ne la connais pas cette carte Mais elle m'a l'air extrêmement positive Le petit cancer Alors j'avais raison C'est une excellente carte Alors déjà, une chose à préciser C'est la dernière arcade majeure Donc en général Les premières et les dernières cartes d'une série C'est toujours un peu plus fort Au niveau quand même de la signification Ça indique un peu une fin de cycle Ou un début En fonction de si c'est le début ou la fin bien sûr La foi c'est donc une carte Qui vous indique d'avoir confiance en vous Mais vraiment Alors ça peut avoir un sens religieux évidemment Mais c'est surtout axé sur vous-même Cette semaine, vous devez avoir confiance en vous Ce que vous allez faire va fonctionner Vraiment Vos envies Vos projets Croire en vous Va aider à faire triompher En fait tout ce que vous avez envie d'entreprendre Il y a une petite phrase que je trouve jolie Enfin il y en a même deux d'ailleurs Il y en a une qui dit Croire en soi amène la confiance en soi Donc très jolie phrase Et seconde Vous avez de l'importance Qui vous êtes est suffisant Voilà tout simplement C'est vraiment une carte Qui vous donne un petit coup de rappel En mode qui vous êtes vraiment Et ouais ça suffit en fait Vous êtes quelqu'un de bien Vous avez fait des choses dans votre vie C'est possible que Alors ça indique un changement aussi Donc peut-être que vous n'avez pas confiance actuellement en vous Peut-être qu'on vous a fait douter de vous Peut-être que vous avez un passif Où vous n'étiez pas extrêmement confiant Justement dans vos actes Dans Bah tout simplement dans votre vie Ça vous indique vraiment de lâcher prise Et de vous suivre en fait Faites vous confiance C'est vraiment un message très très fort De cette carte là Par rapport à vous même C'est également une carte qui encourage à la bonté Et à ne pas se venger Par exemple Si typiquement voilà Des personnes ont tenté de vous De vous saboter En tout cas De saboter votre confiance en vous par le passé Des personnes vous ont diminué Des personnes vous ont critiqué Ne gardez pas cette rancune en boulet en fait Émancipez-vous de ça Laissez vraiment le passé derrière vous Et prenez confiance Regardez un petit peu Je vous rapproche cette carte Parce qu'elle est vraiment belle Les cancers c'est votre semaine Il y en a peut-être pour qui C'est l'anniversaire en plus Et en général les anniversaires On fait un vœu Tu sais on est un peu en espoir et tout Vous avez le meilleur qui vous attend Ah bah ça valait le coup de passer devant Alors là les cancers Je pense que personne vous battra niveau carte Eh bref on sait jamais Mais alors là les cancers Ils dominent le game Mais c'est le tour des lions Alors les lions c'est mon signe Alors j'aimerais vraiment J'apprécierais sincèrement D'avoir une bonne carte Ça me ferait plaisir Ça Voilà Tu vois ça Il y a des choses Des fois ça fait plaisir dans la vie Bah là j'aimerais bien tu vois Le ciel ou la terre Ah C'est intéressant Alors l'élément Donc c'est symbolisé par le petit triangle Qui est en bas Donc cet élément là c'est la terre Et par contre Alors je suppose qu'il y a une dualité Qui est notée Je vais tout de suite aller voir ça Mais la carte en elle-même est très jolie En général tout ce qui est terre C'est ancré dans le réel Et avancer step by step Tu vois pas faire des projets de ouf Pas partir faire le tour du monde Comme ça sur une impulsion Ou pas tromper ton mec Avec le boulanger d'à côté Enfin tu as compris En gros pas d'impulsivité Et avance step by step Donc on va voir tout de suite On va voir tout de suite Alors je trouve ça très amusant Entre guillemets Qu'elle soit sortie Bon après évidemment ça me parle à moi Parce que je suis lion Mais ça me verrait quoi A vous aussi Mais on va dire dans ma situation En tout cas C'est une carte Comme le nom l'indique Ciel terre Qui encourage à faire le lien Entre la spiritualité Et on va dire l'humanité Genre De prendre du temps pour soi Ça encourage vraiment A prendre du temps pour soi Pour méditer Pour se connecter Bon alors après c'est des mots Voilà Mais se connecter un peu A la nature Décrocher un peu De tout ce qui peut nous Nous tendre Etc Faire vraiment union un peu Avec Ouais l'homme à l'état de nature Comme dirait Ronceau Tu vois C'est vraiment une carte Qui encourage à prendre du temps Pour soi A se reconnecter avec soi-même A faire le point Et à se détendre en fait A faire un beau lâcher prise Et à savourer un petit peu Juste d'être en vie en fait Et d'en profiter C'est vraiment une connexion à faire En fait Entre justement nous Réels Et nous A N'est-ce pas Et c'est assez intéressant Enfin en tout cas Je sais que moi En tant que lion Ça me correspond Vu ma situation Puisque bah effectivement J'ai eu une semaine compliquée On va dire Et là je renoue un peu Avec ma vie d'habitude Et ça me fait beaucoup de bien D'ailleurs Je tiens à préciser Je crois pas que je l'ai dit Mais je ne me force absolument pas A tourner Vraiment pas Ça me manquait sincèrement Et je pense que c'est C'est la meilleure chose En fait De reprendre Mais c'est vrai que du coup Voilà J'y vais à mon rythme Et c'est vrai que C'est assez intéressant Comme carte dans ma situation Je sais pas si vous De toute façon Enfin je pense que c'est une carte Qui peut en vrai Parler à tout le monde Parce qu'on a tous besoin De décrocher de temps en temps Et de se renouer un peu Avec soi-même Et de prendre du temps pour soi Donc très bonne carte les lions On se met bien Alors évidemment Bon On se met pas au niveau des cancers Mais quand même On tient la route On tient bien la route Les vierges Voyons un petit peu La carte du Cux Allez une bonne carte Pour le Cux Il mérite Oh Bon on l'a tiré La semaine dernière Alors je sais Je crois qu'on l'avait tiré Pour les gémeaux La semaine dernière Alors je me rappelle assez bien Alors pour le coup C'est l'élément du feu Donc l'élément du feu Évidemment c'est plus Passionné n'est-ce pas Je sais pas pourquoi J'ai fait une voix chelou Alors le 2 Pour le coup Il n'y a pas de sens égal Enfin il n'y a pas de mots Marqués à côté Mais ça rejoint un peu mon idée Donc peut-être que c'est une semaine Aussi pour se retrouver Tous les deux C'est un côté en fait Où tu dois faire la paix Avec toi-même Ça aussi ce côté Bah justement pour les gémeaux Ça m'avait fait sourire Parce que c'est un côté Où voilà Faut pas être en conflit Avec toi-même Faut vraiment être en paix Et surtout c'est une semaine Où il faut pas que t'aies peur De t'appuyer sur des personnes extérieures Genre c'est une semaine Où vraiment l'esprit d'équipe Va compter pour toi Donc où ta famille En gros reste pas tout seule Et n'aie pas peur de demander de l'aide Ou n'aie pas peur de compter sur les autres C'est une semaine où vraiment Ton entourage va pouvoir t'aider Et entourage positif en plus Donc très très bonne carte aussi De toute façon en soi Ce que j'aime beaucoup Avec ce tarot C'est que les cartes en soi Je crois pas qu'il y en ait des mauvaises Ou en tout cas des très négatives Mais il y en a qui t'envoient Des messages très clairs C'est vrai que quand j'avais fait Mon premier tirage avec ce tarot À ce moment là J'avais encore un a priori Enfin j'avais peur un petit peu De ce qui pouvait me sortir J'étais pas en confiance Et il m'avait envoyé des messages Très très clairs Par rapport à mes peurs Par rapport à mes angoisses Avec des cartes Qui n'étaient pas angoissantes Mais qui avaient une signification Plutôt directe Du coup bref C'était une parenthèse Nous passons maintenant aux balances Ah ça aurait été rigolo De tomber celle-ci pour les balances Quand même Qu'est-ce qui vous arrive les balances Ouh ouh Attends mais c'est énorme Alors c'est très drôle Parce que je connais pas encore Le sens de la carte Je peux juste vous dire Que c'est le signe de l'air Mais c'est très drôle De tomber sur une carte De dualité à ce point Pour les balances Alors évidemment On a tombé sur celle-ci Juste avant Mais il y en a pas 50 millions En fait Des cartes aussi tranchées Donc allons voir ça tout de suite Elle est très très belle En tout cas j'aime beaucoup Alors pour le coup Voilà typiquement Ça c'est une carte qui peut être Un petit peu délicate A assimiler Bon après Moi les tirages que je vous fais Il y a une seule carte On va dire un tirage Prend vraiment son sens Au minimum avec 3 cartes Moi les tirages que je m'étais fait Pour moi toute seule J'en avais fait 9 Donc vous voyez C'est voilà Là avec une seule carte C'est juste une idée C'est aussi pour ça d'ailleurs Que je le fais Je me permettrais pas De vous faire des tirages Très personnels Très centrés Sans vous connaître etc Donc là en gros C'est des indications très larges Mais par exemple typiquement Ça c'est une carte qui fait réfléchir Ça montre bien en gros Que rien n'est totalement blanc ou noir Vous êtes peut-être un peu trop Dans une idée Dans un point de vue Par rapport à quelqu'un d'autre Autour de vous Et vous êtes campé sur vos positions En fait vous voulez pas lâcher l'affaire L'autre personne non plus Et du coup bah Bah c'est pas bon Il faut lâcher du lest De votre côté comme de l'autre en fait Il faut accepter Que les opinions soient parfois différentes Et que parfois C'est moins tranché Que ce que vous voudriez Ça souligne également Que les deux parties peuvent avoir raison Il n'y a pas forcément Bah injustement Un point de vue tout blanc Un point de vue tout noir En général la nuance se trouve dans le gris Et c'est ça qu'il faudrait que vous trouviez Vous êtes un peu trop peut-être extrême Dans vos opinions sur certaines choses Ça peut être sur des gens aussi Peut-être qu'il y a quelqu'un Que vous n'aimez pas du tout Tu sais genre Elle c'est là c'est une salope Bah peut-être pas Tu vois voilà Il y a peut-être quelqu'un Je vois là je sais pas Encore une fois c'est une carte Il en faudrait plusieurs pour creuser Mais voilà Ça vous encourage à réviser vos opinions Et à être un poil plus ouvert d'esprit Mais vous voyez encore une fois Toutes seules Enfin c'est pas une carte négative C'est juste une carte Peut-être Je dis Sylvie au hasard Je connais pas de Sylvie Vous avez compris l'idée quoi Passons au scorpion Mon signe lunaire Il est censé être plus fort encore Que mon signe solaire n'est-ce pas Voyons voir les scorpions Le signe de Mamamoun Oh Il est joli L'eau pour moi Le signe de l'eau C'est vraiment le signe de la maternité C'est un truc de ouf Alors voyons voir La sette de l'eau Voyons voir ce sens là Oh c'est une très jolie carte Les scorpions vous vous mettez bien Alors toujours pas autant que les cancers Mais quand même Vous êtes bien Vous êtes bien C'est une carte qui vous encourage A lâcher prise Vous ne pouvez pas Contrôler votre futur Vous ne pouvez pas tout contrôler Accepter de ne pas pouvoir Tout contrôler Tout simplement Enfin tout simplement Non pas tout simplement Je le sais Je suis pareil Non mais voilà Le futur va vous apporter Ce qu'il vous faut Pas ce que vous voulez Forcément Arrêtez de vous stresser Arrêtez de vous prendre la tête Vous ne contrôlez pas Ce qui va arriver Lâchez vous en fait Lâchez cette pression Qui vous bouffe Et profitez de chaque moment présent Avant de vous stresser Autant pour le futur Ça vous encourage plus A la passivité A la douceur A accepter en fait Que voilà Tout arrive Comme c'est censé arriver Et voilà Vous ne pouvez pas influer dessus C'est assez intéressant Alors encore une fois Je parle pour moi Que je tombe sur celle-ci En signe lunaire Avec celle-ci Il y a quand même Il y a quand même vachement Ce côté Bah justement Se détendre Lâcher prise Et se connecter un peu Niveau spiritualité Tu vois Ce côté un peu Ouvert Qui se retrouve beaucoup Beaucoup là-dedans Pour les scorpions C'est détendre cette semaine Vous avez compris On ne casse pas des bouches Les scorpions On n'influence pas le futur Donc on se détend On profite du soleil Sur sa terrasse Avec un petit smoothie Et on est bien Les petits sagittaires Comment qu'ils se portent Cette semaine Les petits sagittaires Voyons Oh Il fait penser aux cucks Avec des lunettes Et on est un peu plus carré Mais il y a Oula En plus il y a un côté Scientifique de ouf Qu'est-ce que c'est Que cette carte Alors nous avons encore De l'air Alors en général L'air de toute façon C'est assez spirituel On est d'accord là-dessus Oh c'est émotion R c'est cogité Alors voyons voir Un petit peu Qu'est-ce qui vous attend Mes petits sagittaires Alors c'est un truc de ouf C'est l'opposé De la carte d'avant Alors s'il y en a Qui sont sagittaires En lunaire par exemple Et scorpions en solaire Bon courage pour vous démerder Non non En vrai c'est goupiable Mais en gros C'est une carte qui pour le coup A l'opposé du coup des scorpions Vous encourage à suivre un rythme A vous structurer A mettre de l'ordre Dans votre environnement A mettre de l'ordre dans votre vie Bannisser le désordre Nettoyer la maison Enfin en gros Vraiment te donner De bonnes bases en fait Une bonne structure Voilà vraiment Des structures à tes journées Tu suis des habitudes Et c'est cette régularité là Qui va vous rapporter quelque chose Mais c'est vraiment L'opposé exact Alors je pense que Pour ceux qui ont les deux réunis Ça doit s'imposer En fait ça sera plutôt ça Dans le quotidien Et ça pour le long terme En fait c'est pas Non en vrai c'est pas opposé Simplement il y en a une A axer sur le présent Et l'autre a vraiment pensé L'autre c'est vraiment Lâcher prise sur le futur C'est pas lâcher prise sur le présent Donc non en vrai c'est pas opposé J'ai dit des bêtises Enfin je dis des blagounes Tu vois Mais non non Mais alors là pour le coup C'est une En fait c'est vraiment une carte Qui vous dit Hé bouge toi le cul en fait Vraiment Arrête de Arrête de glander Arrête de fréquenter des cons Arrête de perdre ton temps A faire de la merde Et bouge toi le cul Non et voilà Je le dis vulgairement La carte est plus polie Mais c'est clairement ça quoi Supprimer les influences négatives Balayer les mauvaises habitudes Limiter vos distractions Et vos pertes de temps Si vous voulez vraiment Faire quelque chose Vous trouverez du temps pour ça Ouais non mais en vrai C'est vraiment une carte Qui vous fait un coup de pied au cul Je sais pas si ça vous correspond Du coup les sagittaires En général je pense que c'est un truc Que c'est pareil On peut tous s'adapter un petit peu Mais en gros Cherchez pas des prétextes en fait Juste arrêtez de faire Des choses négatives Et ouais coup de pied au cul On se bouge On se bouge On se fait un bon rythme cette semaine On est efficace Et vos projets paieront Oui parce qu'il y a quand même Une conséquence positive à ça La carte elle vous dit pas juste Bouge ton cul Non non Bouge ton cul Et t'auras des résultats Voilà Donc c'est une très bonne carte Mais faut se l'enquiller C'est un peu pareil Prends le dans la gueule Tu vois Les sagittaires Vous êtes des feignasses Non c'est pas C'est pas forcément Qu'au rythme de la journée Attention là je l'ai dit Parce que c'est très axé planning Effectivement Et organisation C'est vraiment une carte d'organisation Mais c'est aussi au niveau relationnel Vous avez des merdouilles Dans votre entourage Que vous écoutez Qui vous influencent Cette carte elle te dit Hé mais t'attends quoi Pour me dégager ces merdes Voilà Donc c'est vraiment une carte Bouge Bouge de ta situation Dans ce qui va pas Bouge 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 On passe au capricorne Mon ascendant est le signe De mon papa Nous avons Ouh Un homme torse nu Ah bah là on change Tiens on passe sur la terre Bon vous savez que la terre Vous connaissez maintenant On est ancré dans le sol Voyons voir un petit peu Qu'est-ce qui se passe Alors là pour le coup C'est une carte Qui est beaucoup plus famille Comme quoi vous voyez Parce que la dernière fois C'est ce qui s'était passé J'avais l'impression Que la terre C'était quand même Vachement accès boulot Mais pas du tout en vrai C'est vachement intéressant Du coup en fait Cette carte là C'est plus pour vous encourager A donner de l'amour A votre entourage Des soins De l'aide Apporter voilà Votre présence Et votre soutien Aux personnes Qui comptent pour vous C'est vraiment une semaine Relationnelle pour vous Les capricornes Je sais pas trop le travail C'est pas ça C'est Chacun sa case Il y a également Un côté nature Assez fort Dans toutes les cartes Je suppose Mais particulièrement Dans celle là Il y a vraiment Un côté Prendre soin des animaux Ou de la nature Alors Est-ce que ça veut dire Que vous allez jardiner Et planter des fraises Peut-être Mais en tout cas Il y a un côté très fort Avec famille et nature Un peu un retour aux sources Vous voyez Un peu un retour Aux choses élémentaires On va dire Aux choses simples Les valeurs simples On va dire Classiques Donc c'est une bonne carte Mais qui vous fait bosser Aussi un petit peu Vous devez vous occuper De vos proches Et de la nature Et des animaux Enfin ça Il faut en avoir à côté Mais en tout cas C'est très important Sur le relationnel Soyez là pour votre famille Et votre entourage Mais c'est bien En soi Ça colle bien Ça colle bien Les versos maintenant Mes petits versos Qu'est-ce qui vous attend vous Le père Alors c'est assez drôle On a quand même Beaucoup plus Enfin beaucoup plus Non en fait On en a tiré deux Non mais je m'en balle un peu Mais on a quand même Plus d'arcades majeures Du coup que la dernière fois Alors le père Alors je vais tout de suite Aller voir le sens Parce que pour le coup En général je vous dis Les arcades majeures Il y a genre douze pages Pour les définir On va faire un petit résumé Alors effectivement C'est une carte Bam C'est une carte très lourde Mais encore une fois Pas négative Vous êtes au centre Voilà Vous êtes symbole Alors c'est en symbole Le père On est d'accord On va oublier les clichés Des millos Qu'on peut trouver Mais voilà On va s'inspirer des symboles Que ça dégage La figure paternelle Vous représentez du coup L'autorité La protection La responsabilité Vous guidez le foyer C'est vous qui guidez Alors pas le foyer Pas évidemment votre famille C'est sûr que si vous avez douze ans Vous n'allez pas guider grand monde Mais votre entourage En tout cas cette semaine En termes de symboles C'est vous qui allez guider Qui allez être là pour les autres Et leur inspirer des choses positives Des choses bonnes pour elles Et les aider à progresser Ça peut évidemment Tout simplement faire référence À votre papa Ou votre grand-père En tout cas une figure paternelle Voilà Pas forcément votre père biologique Mais en tout cas Une figure paternelle pour vous Peut-être qu'il y a quelque chose Qui se passe cette semaine Peut-être le temps de penser À cette personne De vous demander un peu Bah comment sont vos relations Qu'est-ce que vous devez prendre également Comme qualité Qu'est-ce que vous devez laisser Comme défaut De façon de manière générale Nos parents Ou nos figures paternelles Ou maternelles Ou non-genrées Peu importe Nos figures d'exemple Il ne faut pas les suivre à la lettre Évidemment il faut prendre Les choses positives Qui nous inspirent Et laisser les défauts De préférence Pour ne pas les reproduire Donc voilà C'est une carte Qui a beaucoup beaucoup De significations possibles C'est un côté aussi Remplir vos obligations Vous avez peut-être Des choses à faire Des comptes à rendre cette semaine Ça vous encourage À y faire face Et à ne pas fuir Mais c'est une carte Très très intéressante Assez lourde Encore une fois Niveau sens Et là j'ai vraiment Du vous la schématiser En trois phrases Mais vraiment très intéressante Et de qui c'est le tour maintenant Des poisse-poisse J'attends à chaque fois Le tour des poisse-poisse Juste pour dire poisse-poisse J'adore dire des poisse-poisse Bah alors Bah on l'a déjà Eue cette carte là Qui l'a eu Il y a deux semaines Qui c'est qu'il a eu Il y a deux semaines Qui c'est qu'il a eu Qui c'est qu'il a eu Bah là c'est les poisse-poisse Qui l'ont Alors 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 Pas de panique Pas de panique C'est pas parce que vous tirez la mort Que quelqu'un va mourir Loin de là D'autant plus dans ce tarot Il y a certaines cartes Ou enfin certains jeux Où effectivement Bon ça peut être symbole de ça Dans ce tarot là C'est même pas mentionné Dans ce sens là Donc pas de panique C'est vraiment par contre Un état de changement Et ça Un gros changement C'est pas un petit changement Nous naines Non non Un gros changement psychologique Vous voyez ce beau serpent Qui entoure l'oeuf Et bah c'est vous En gros Il faut muer C'est à dire qu'il faut accepter De laisser le passé derrière vous Alors le passé C'est pareil C'est pas forcément Un traumatisme profond Ça peut être Une dispute Ça peut être Quelqu'un qui vous a gonflé Ça peut être un examen Que vous avez raté Et que ça vous bouffe Un entretien d'embauche Qui s'est mal passé Et vous le rabâchez En gros Le passé Vous l'avez vécu Ça fait partie de vous Lâchez-le en fait Laissez-le partir On ne peut pas connaître le futur Mais votre passé Il ne le conditionne pas Donc il faut vraiment Que vous passiez A la suite en fait Tout simplement Vous devez avancer C'est une idée Qu'on a déjà eue Mais là Elle est vraiment Très très forte Alors je sais pas Ce que ça souligne Ça peut être quelque chose Comme je vous dis Quelque chose qui va forcément Vous venir en tête Là comme ça Genre ok bon bah J'ai eu J'ai ce trauma là Qui me bouffe Depuis 6 mois Ok tu vois Bon évidemment Il y en a certains Pour qui ça va être très clair Si rien ne vous vient Là comme ça En mode évident Réfléchissez peut-être Voilà quelque chose Sans vous en rendre compte Qui vous avez un peu angoissé Ou vous vous dites Non mais ça J'y arriverai pas De toute façon J'ai déjà raté Ça sert à rien Je réessaye Demandez-vous un petit peu Ce qui vous entrave Et ça peut vraiment Valoir la peine De retenter en fait Ou tout simplement D'avancer sur un chemin Que vous ne pensiez pas Forcément prendre Parce que vous avez peur Laissez la peur derrière Et avancez C'est ça que ça veut dire Alors si vous avez perdu quelqu'un Ce que je ne vous souhaite pas C'est également Ça souligne Evidemment ça reste quand même La carte de mort Donc ça souligne Un travail de deuil Mais ça souligne également Le côté renaissance C'est à dire Que vous allez commencer A pouvoir avancer Avec cette personne Près de vous aussi Mais voilà En mode vous avancez Voilà Vous sortez un petit peu De votre période de tristesse Pour partir sur quelque chose De nouveau C'est une carte Extrêmement positive en vrai Vous laissez les souffrances Et les problèmes derrière Pour avancer vers quelque chose De beau, de neuf Et qui vous rendra heureux C'est tout ce que je vous souhaite Mes poisses poisses Du fond du coeur Autour des béliers On approche de la fin Il ne me reste plus que 3 cartes Oh mais je ne le connais pas Celui-là Le 3 de feu Genre c'est surprenant Que je ne le connaisse pas Il y a 80 cartes J'en ai tiré 12 Forcément que je ne connais pas Voyons voir le 3 de feu Là comme ça je dirais Une espèce de voyageur Alors la carte n'a pas de nom Ça d'accord Mais mon idée de voyageur Elle n'était pas fausse en fait J'aurais très bien pu la baptiser Au final On va l'appeler le voyageur Alors je pensais Qu'elle allait être plus positive Que ça Je dois vous avouer Je suis désolée Mes petits béliers Je pensais vraiment Que ça allait être Un peu plus joyeux que ça Alors ça peut être positif Dans le sens Comme je l'ai dit Donc voilà Il y a le côté voyage Il y a le côté Exploration De voilà Tu avances sur ton chemin Etc Ça encourage A se lancer dans l'inconnu Et à se faire confiance Ça ok Cette partie là de la carte Je l'avais bien pressentie Tu vois Par contre Ça souligne également Le côté négatif En fait De ce côté là D'éviter de copier Quelque chose Qui a déjà été fait De prendre son propre chemin De ne pas S'inspirer de personnes Qui Bah Finalement Enfin comment dire Ne serait pas forcément Un bon modèle à suivre Il y a vraiment Beaucoup de sens métaphorique Il y a éventuellement Des sacrifices Qui seront nécessaires également Et en même temps C'est cohérent Quand on voyage Dans le cadre de notre Votivoyageur Bah tu laisses ta famille Tu laisses tes amis En fait c'est une carte Qui t'encourage à réfléchir A ce que tu veux vraiment Est-ce que tu t'es pas perdu Est-ce que tu sais Quel chemin tu veux prendre Est-ce que tu sais Ce que tu veux trouver au bout Comment l'atteindre Enfin voilà Pose-toi les bonnes questions Avant de te lancer Dans une entreprise en fait Parce que tu peux Tu peux perdre des choses Tu peux en gagner Mais comme n'importe quel chemin Bah voilà Il faut être content Et être prêt A ce changement possible C'est comme un voyage Dans un autre pays Tu vois Ça peut très bien se passer Mais ça peut aussi être la merde Et si c'est la merde Est-ce que tu y étais préparé aussi Est-ce que tu l'as envisagé Voilà C'est une carte Qui t'encourage à réfléchir Avant de faire un changement Encore une fois C'est pas négatif C'est juste que ça te balaye Tout le On va dire Tous les possibles D'un changement Donc ça peut être très positif C'est très bien Il faut foncer Mais avant de foncer Tête baissée Réfléchis Et pose tes bases quoi Il ne nous reste plus Que les taureaux Et les gémeaux Les taureaux Alors voyons pour vous Oh on l'a pas déjà eu Elle il y a deux semaines J'ai un doute J'ai un gros doute Parce qu'elle ressemble Peut-être à une autre Ah bah non on l'a pas eu On l'a pas eu Parce que c'est une arcade majeure Alors vous voyez Il y a deux semaines On en avait tiré qu'une seule L'arcade majeure On en a quand même tiré pas mal Le destin Elle doit être balèze elle aussi Attention les taureaux Accrochez-vous à vos sièges J'allais dire à vos slips Mais les sièges c'est quand même mieux Puis vous portez pas forcément de slip Puis vous allez me dire Vous êtes pas forcément sur un siège Bref Re alors j'ai eu un souci de batterie Donc j'espère que j'ai pas perdu Trop de trucs Normalement non Normalement c'est bien fait Mais bon Du coup nous étions donc au destin On y était donc Pour mes petits taureaux N'est-ce pas Alors c'est une carte très forte Mais une oppression Enfin si un petit peu quand même En gros Vous avez un destin Qui vous attend Tu vois un peu comme Frodon Qui devait jeter l'anneau Dans le Mordor Voilà D'ailleurs sans Sam Bref on s'en fout Donc voilà Vous avez un destin Vous avez une destinée à accomplir Alors c'est pas forcément Un truc aussi épique que Frodon Je vous rassure Vous serez pas obligés De risquer de mourir 500 fois pour y arriver En gros c'est surtout Une carte qui vous encourage Qui vous dit Que vous allez vous trouver Peut-être que vous l'avez atteint Peut-être que vous allez l'atteindre Mais cette espèce d'état On va dire Où on se sent Complet Et pleinement satisfait De notre situation Si c'est pas le cas Ça va arriver Ça vous encourage Aussi à du coup Forcément vous contenter Un peu de ce que vous avez Bah bah oui Parce que sinon c'est compliqué Mais en gros A faire le point justement Par rapport à ce que vous possédez déjà Par rapport à ce que vous voulez Et comment faire pour l'avoir C'est vraiment une carte Qui pousse à l'introspection Plus 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 Tu vois Et faire un petit bilan De genre Bon bah ok Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant Pour être pleinement heureux Et pour accomplir Bah ce que je veux en fait Pour accomplir mes objectifs Donc alors Il y a un peu le côté aussi Où vous pouvez avoir des On va dire des squelettes Dans le placard Mais c'est pas Enfin en gros Des Des antécédents familiaux Pas ouf C'est-à-dire que Peut-être votre famille Ou pareil Votre passé De manière générale Mais particulièrement La famille vous pèse pas mal Vous avez peut-être des modèles Qui vous ne plaisent pas trop Voilà Qui vous inspirent pas Ou en tout cas Que vous ne souhaitez pas Spécialement reproduire C'est ok Juste acceptez-le en fait Acceptez-le Mais vous pouvez quand même avancer Vous aurez quand même votre vie Vous aurez quand même Votre vision du bonheur à vous Donc En sachant en plus Que votre vision Peut influencer d'autres personnes Vous avez aussi ce côté là En fait Qui va servir de modèle Donc voilà Nos pressions Les taureaux Mais un peu quand même C'est-à-dire que Ce que vous faites A une importance Donc Apprenez à vous connaître Apprenez à savoir Ce que vous voulez vraiment Pour être heureux Et tout le monde en sera Inspiré Et sera heureux pour vous Donc Magnifique Et laissez un peu Les modèles cul Dans les poubelles Voilà On pense à vous Et enfin les gémeaux Les gémeaux Les derniers de cette semaine Voyons voir Le jeune homme Mais c'est un truc de ouf On a eu que des majeurs La semaine dernière On a eu que des mineurs On a eu que des majeurs C'est fou C'est complètement fou cette histoire Vous êtes donc Le jeune homme Ah ah Est-ce que ça veut dire Que ça va pécho du mal Voyons cela Elle est très intéressante Cette carte Ah les gémeaux Ça valait le coup Attends Ah ça valait le coup Ça valait le coup Alors par contre C'est assez à l'opposé De d'autres cartes Donc Enfin je sais pas Faudra voir Ceux qui ont des combinaisons De cartes Vous le direz en commentaire De toute façon Vous savez que c'est un truc Que j'apprécie beaucoup Les gémeaux ils sont pressés Je sais Vous me direz du coup Quand ça sera fini Tu vois en commentaire Un peu votre Comment dites Thème astral Genre votre signe solaire Votre signe lunaire Et votre ascendant Et vous me dites un peu Ce que ça vous sort Au niveau des cartes Est-ce que ça vous sort Quelque chose qui vous fait sens Ou pas Je pense qu'il y a d'ailleurs Des combinaisons de cartes Extrêmement intéressantes Et qui nuancent un petit peu Également Donc curieux je suis Oui je parle comme Yoda Oui Mes jours perdus Alors le jeune homme Est-ce que les gémeaux Ça veut savoir Je sais que vous voulez savoir Les gémeaux Vous êtes libre Agissez sans réfléchir Alors bon attends Moi je nuance Parce que bon Sans réfléchir Ça va 3 secondes Mais en gros Vous avez envie d'aventure Vous avez envie d'être libre De profiter de la vie Lâchez-vous Vraiment Ça vaut le coup En fait cette semaine C'est une carte qui vous encourage A vraiment affirmer Votre indépendance Ne faites pas plaisir aux autres Enfin ne faites pas les choses Pour leur faire plaisir Pensez à vous Faites-vous kiffer Mais vraiment Accueillez pleinement Votre individualité C'est ce qui est marqué dans le livre Tu vois c'est pour te dire A quel point Non mais voilà Ne pensez pas aux autres Pour le coup Pensez à vous Et à ce que vous aimez A ce que vous voulez Et foncez quoi Alors ça peut être Une nouvelle orientation Au niveau du travail Au niveau des études Au niveau du relationnel Quelqu'un d'autre Qui vous plaît Suivez-vous en fait Vraiment Faites-vous confiance Alors ça indique également Du coup peut-être Une période de conflit Ou de bouleversement Parce que par exemple Je sais pas Vos parents ils veulent Que vous fassiez Mathsup Ça existe encore Je sais pas Enfin bref Un truc comme ça Et vous voulez être Chanteur de karaoké Bon ça ok C'est peut-être pas Le bon exemple Mais vous avez compris Et bah oui évidemment Si vous allez voir Votre père Et que vous lui dites Papa écoute Je t'aime beaucoup Mais non en fait Je vais pas faire Mathsup Je vais chanter de karaoké Il va te regarder Écoute ma chérie Je t'aime beaucoup Mais non Bah voilà Forcément voilà Il va y avoir une discussion Un petit peu cul Mais ça vous encourage A l'affronter Et en fait Encore une fois Si vous êtes sûr De ce que vous voulez Et que vous le voulez Ne vous privez pas Pour les autres Genre vraiment Ou pareil Vous avez envie De devenir pote Alors ça je me rappelle Mes jeunes années Mais vous voulez être pote Avec une meuf Et votre meilleure copine Actuelle a dit Ouais mais non C'est une gorgneuse Je veux pas lui parler Non je te parle plus Et bah envoyez la chier Non et voilà Suivez vraiment votre feeling Vos envies Et foncez quoi Alors ça parle également De communication Et de compromis Donc attention Ça dit pas non plus Clac la gueule A tous ceux qui kiffent Non 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 On parle On communique Mais en gros On communique dans son sens C'est à dire qu'on explique Ce qu'on veut faire On rassure son entourage Et on essaie d'avancer En gros C'est vraiment Une avancée pour vous Sur ce qui vous fait plaisir Sur ce qui vous rend heureux Il faut que cette semaine Il y ait une avancée là dessus C'est beau quand même Non mais c'est C'est encourageant Il y a aussi le côté Alors je le dis Parce que ça peut peut-être aider Il y a marqué Défier la tradition Et le conformisme Tu vois Bon et vivre dans le moment présent Comme ça c'est à l'opposé Des autres qui doivent vivre Dans le futur C'est bien Non mais c'est C'est vraiment une très bonne carte Alors c'est pareil Vous voyez typiquement C'est pas une carte agressive C'est pas une carte qui vous dit Tu fais de la merde Mais quand tu te l'apprends En fonction des situations Tu peux avoir à réfléchir À des choses qui sont quand même Tu vois lourdes Tu vois des choses Que t'as envie de dire Par exemple voilà Un projet professionnel Que t'as un projet de passion Genre tu veux être danseuse étoile Ou je sais pas Bon ça évidemment Si tu fais pas de danse C'est compliqué Mais tu veux être chanteur Par exemple voilà C'est ton rêve C'est ta passion Tes parents ils se foutent de ta gueule Dès que t'en parles deux secondes T'as pas pu leur dire sérieusement Que c'est ton projet professionnel Ce genre de carte Quand tu la tires Forcément ça te fait penser à ça de ouf Mais ça veut pas dire que c'est magique Ça veut simplement dire Que t'as ça en toi Et que du coup ça te fait écho Et bah du coup Il faut que tu règles le truc en fait Et du coup c'est une carte Qui fait beaucoup réfléchir Donc voilà Bah c'était extrêmement intéressant Les gémeaux ça valait le coup d'attendre Soyez libres cette semaine On vous voit même pas Ils sont là les gémeaux Coucou Soyez libres cette semaine mes gémeaux Alors Je suis toujours Très 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 touchée par Starro en fait C'est C'est un de ceux Avec le conte de fées C'est un de ceux avec qui J'ai la connexion la plus forte Par connexion Je sais que le cux Quand je parle de connexion Ou que je me sens bien au quoi Il se fout de ma gueule Donc guillemets guillemets Mais on va dire J'ai un bon feeling Avec ce tarot vraiment très fort Et je trouve qu'il donne des messages Qui sont vraiment Ouais doux et pertinents En même temps en fait Je trouve sacrément intéressant Alors encore une fois Donnez moi votre avis également Sur ça en commentaire Je sais que je vous demande pas mal de choses Le lundi en vidéo Mais c'est parce que c'est quelque chose D'assez sensible en fait Je trouve comme sujet Et puis même C'est une vidéo Où on parle de nous Où on se livre un peu Où on réfléchit sur nous Donc C'est intime tu vois Donc c'est normal Aussi que je vous demande votre avis Comment vous le sentez Je sais qu'il y a deux semaines Vous avez été quand même Très très nombreux A me dire en commentaire Que vous aviez un feeling Particulièrement positif Avec celui-ci aussi Donc ça me conforte Dans l'idée que je ne suis pas la seule Tu vois Mais écoutez J'ai hâte d'avoir vos avis Voilà Comme d'habitude Racontez un petit peu moi Tous vos ressentis Par rapport à vos cartes Ou par rapport au jeu en général Nous on se retrouve très très vite Ou pour un stream Ou pour une vidéo Je ne m'avance pas Pour Eldaria Normalement demain je le fais Mais je dois avouer Que ça va dépendre De comment je me sens Je ne veux pas garantir Un stream ou un live Si je suis encore Dans un mood assez Assez compliqué on va dire Donc je tourne cette vidéo Un peu en avance Donc je ne peux pas dire Je ne tourne pas lundi évidemment Donc voilà Je ne peux pas garantir Normalement il y est Mais voilà Si je ne le sens pas Je ne vais pas forcer la bête Donc on verra Quand on se retrouve Mais on se retrouvera Ça c'est sûr Mercredi ça c'est certain Pour un nouveau jeu Magnifique Vous verrez ça mercredi Du coup je vous fais plein de bisous Je vous aime très fort Passez une très bonne semaine Et bien sûr On n'oublie pas Pouka 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 Ciao